... ... Il n'y a pas de nom de Félix-Antoine. Il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. qui sont tous les partenaires de la communauté, dans ce monde qui a été émergée qui a été émergée dans le pays de la République du Congo, dans l'Afrique, dans la communauté qui a été émergée par l'île, qui a été émergée par la communauté des pays de la nation, dans la communauté de la communauté de Comédie, Deux-parents, de la pandémie, de la tempête. La pandémie de Cong anger, de la Kassie Oriental, de la Kassie Occidentale, de la Chope, de la Turry, de la Chiesa, de l'Etat, de la Coratia de la Turry, de l'Union, et de la Coratia de la Nassim, de la Coratia de la Nassim, de la Comunia Gombe, J'espère que vous pouvez nous faire merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, merci beaucoup Martin Mambo, très cher téléspectateur. Apparemment, les choses commencent à devenir très sérieuses ici, au-delà des différentes arrivées, des personnalités invitées pour assister à cette importante cérémonie de passation du pouvoir entre le président sortant et le président entrant. Nous avons déjà le transport de la guerre républicaine qui est déjà là. D'un moment à l'autre, on va installer l'arrivée de certaines personnalités. Ici, sur place, au niveau, on est en délégation. Je rappelle les programmes tels qu'ils se présentent devant nous, programmes élaborés par le protocole d'État. 12h30, début de la cérémonie. Bien avant, à partir de 12h20, il y a l'arrivée de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabongé. Et Mme Olive-Linde Kabongé, première dame, à 12h10, il y a l'arrivée de la République, Madame son épouse, à 12h20, donc Félix Tshiseguedi arrivera dix minutes avant Joseph Kabila, qui sera accompagnée de Mme Marie-Olive-Linde Kabongé. Et bien alors, après l'accueil, après l'arrivée du Président de la République, il y aura honneur militaire, passage en vue, détachement d'honneur, installation de la tribune, et à partir de 12h30, ça sera au début de la cérémonie. Mais il faut ici s'il y a de l'arrivée du Président de la République démocratique du Congo. En général, les unités et les forces armées de la République démocratique du Congo et de la planification nationale combattante sont rongées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant d'investiture à la magistrature suprême du nouveau chef de l'État. Je vous invite à passer les troupes en inspection, commandant troupes de général et de brigade, Christian Chouawak Choukéza. Arrivée du ministre sud-africain du développement et petite en moyenne entreprise, arrivée du premier ministre du Japon, arrivée du ministre angolais des Affaires étrangères, arrivée du vice-président de la Tanzanie. Ça, c'est le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le vietnam général Mbalamossé Célestin, qui vient de faire son entrée et qui passe ici le détachement en revue. Vos majors, ce sont les honneurs rendus au chef d'état-major général de la République démocratique du Congo. Oui, là, ce sont les honneurs rendus au chef d'état-major général, le lieutenant général Mbalamossé Célestin, qui vient de faire son entrée et il a été reçu par le commandant de Cachimor, le commandant de troupes, le général de brigade Chouawak 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 Chouaw Mais vous savez, c'est le sens de l'autocoupé, il faut se sentir à la place. Vous savez, il se sent vraiment très à l'air, c'est comme ça le pouvoir, c'est ça l'autocoupé. C'était l'intervention du major à nous, j'ai l'occasion. Moni, il est là, une question, il va là. Oui, à l'heure, il y a des amis, c'est là. Nous, nous avons des amis, c'est là, il y a des amis, c'est là, il y a des amis. Etた chose, il a commencé à aller dans la ville de Angeli et à la famille de Angeli. Tout là, on fait le même Комmo спокой 262. Il est là, on est là, on est là, on est là, on est l'arrivée, on est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. 1885 l'appareil des contrats de la centrale ma qui ne surprennent pas tout à l'autre qui est bien sa liste il y en a et vous par Je veux dire que c'est un des Français à vous dire que c'est un des Français qui sont venus dans l'étranger. Il y a aussi des Français qui sont venus dans la source et les Français en ont mis en place des Français. C'est ce qu'ils peuvent dire. Vous avez pleinement raison, je m'en ai mis là, nous avions vu à travers les images qui sont arrivées sur le petit écran que le secrétaire. Il y a une GIP qui vient de passer, nous ne connaissons pas encore le contenu de ce GIP, celui qui est là-dedans, mais nous osons croire, selon le programme rené par le protocole d'Etat, ça doit nécessairement être l'arrivée du Premier ministre Bruno Tchibala. Je disais tout à l'heure que l'entreprise Anate Moulinda est à l'aéroport international d'Unjili pour couvrir l'arrivée des différentes personnalités invitées ici à la cérémonie de prestation de serment. Nous disions que déjà, il a signalé l'arrivée du vice-président Zimadouïen, du deuxième vice-président du Burundi, Joseph Boutoré, du président du Sénat marocain, du président Kenyatta, du ministre sud-africain du développement et petites et moyennes entreprises, du premier ministre du Gabon, du ministre angolais des affaires étrangères, du vice-président de la Tanzanie, du vice-premier ministre de la Namibie et d'un ministre égyptien dont nous n'avons pas encore le nom. Et à partir de l'aéroport international d'Unjili, le gouvernement congolais a dépêché sur place le ministre Léonard Cheokitumbu des affaires étrangères pour accueillir les différentes personnalités qui arrivent à Kinshasa. Angèle Kanam, lentement mais sûrement, notamment vers le début de la manifestation. Bientôt, les deux présidents de la République vont devoir arriver ici au palais de la mission. Effectivement, Blaise Boutoré, le décor est planté. La journée est historique, il faut le relever. La population participe massivement à ce grand événement que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo. Je crois que tu l'as remarqué, Blaise Boutoré. Aujourd'hui est un jour historique pour la République démocratique du Congo. C'est un événement qui est attendu par toute l'Afrique et par tous les pays qui nous suivent. C'est une très grande cérémonie à laquelle nous allons assister aujourd'hui. On a été habitués à parler du Congo des crises politiques, des crises politiques durant plusieurs décennies. Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabango, nous avons dit l'homme des inédits, qui a instauré un dialogue permanent entre les Congolais, et il l'a dit hier, comme moyen pouvant prévenir et résoudre les conflits, ainsi que les différends entre les politiciens congolais. Aujourd'hui, nous sommes en train de passer à une étape très décisive. Et je pense que c'est parti pour que la République démocratique du Congo puisse se relever, puisse relever son économie. Étant donné que nous sommes en train, déjà au mois de janvier, il y a eu Blaise Bokokia, la révision du code minier. Et ce code minier doit commencer à s'appliquer déjà dans ce mois de janvier. Ce qui veut dire que les trésors, les recettes du trésor vont augmenter et permettre au nouveau président de la République de pouvoir relever les défis sur le plan social. Et cela, c'est le mérite de Joseph Kabila, qui a une fois de plus résisté aux pressions des multinationales, les pressions des multinationales qui n'ont pas voulu de ce code minier. Et aujourd'hui, cela est possible grâce à sa détermination. Joseph Kabila Kabangé, nous avons vu tout à l'heure le lieutenant général, chef d'état-major général, faire le passage de troupes en revue, son entrée solennelle ici. L'armée était en déliquescence. Joseph Kabila a réussi à pouvoir mieux équiper cette armée, la rendre professionnelle et efficace au centre de l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique a les yeux braqués sur la RDC, qui a vu en janvier 2001 un jeune président de 27 ans. Aujourd'hui, il a dit qu'il est grisome. C'est le jeune homme grisonnant de 47 ans. Il est dit en Afrique, il est jeune, à 47 ans, ce n'est pas le pouvoir pour les Africains. On dit qu'il a encore ça. Mais Joseph Kabila Kabangé restera un homme des inaudits. Là, on ne l'attend pas, mais tu l'as dit. C'est là où il apparaît. Il est resté un énigme, en fait, pour notre pays. Et coup de chapeau à lui. Nous le félicitons. Nous le disons merci parce que grâce à lui, aujourd'hui, nous allons commencer à écrire une nouvelle histoire de la RDC. Je pense que le président Félix Otishekedi qui arrive poursuivra sur la main de l'ancée. Nous aurons de nouvelles élections. Et le Congo va pouvoir se relever, retrouver sa dignité, retrouver son nom, son honneur. Et pourquoi pas être un exemple, aujourd'hui, pour toute l'Afrique, pratiquement. Vous avez pleinement raison, Angèle Kanam. Joseph Kabila, c'est l'homme des inaudits, vous l'aviez dit. Quand il a pris le pouvoir, quand vous avez fait un petit retour historique, rappel historique, vous l'aviez dit. Quand il a pris le pouvoir, il était obligé de réuniquer le pays parce que le pays était divisé. D'un côté, il y avait le MLC avec Jean-Pierre Demba. D'un autre côté, le RCD avec Avaria sur le droit. Et il y avait beaucoup de groupes armés. Et les gens sont allés en négociations politiques intercongolaises de l'Afrique du Sud pour mettre sur pied une structure monstre de 1 plus 4. Ça, il faut être Joseph Kabila Moulajambi pour le faire partager le pouvoir avec ses frères congolais. Il a pris tout le monde autour du montable. Et ils ont mis de côté ceux qui les divisent et regardés dans la même direction pour se partager ce pouvoir. Et finalement, il a abouti à la tenue des élections en 2006. Et c'est la raison pour laquelle les Congolais ont été très reconnaissants vis-à-vis de Joseph Kabila. Il a été élu en 2006. Réconnaissance également des Congolais en 2011 pour la réélection de Joseph Kabila. Et comme il est arrivé, il a expiré ses deux mandats. Il a respecté la constitution. Et il est parti, voilà, un opposant qui sort de n'importe quel parti politique. Et lui déplace un parti qui a été créé en 1982 et qui totalise aujourd'hui près de 38 ans. Et c'est lui déplace ce qui succède à Joseph Kabila. C'est vraiment une leçon de démocratie à retenir dans notre pays. Deux mois où il nous suit, nous disons bonjour à Filjens Bamaros Lobota, directeur général du FONER, pour kiffer de l'entretien routier, son cheval de bataille. Parce que sans route, il n'y a pas de développement en République démocratique du Congo. Filjens Bamaros Lobota met de moyens financiers conséquents aux entreprises pérennes du ministère des Travaux publics et des infrastructures de travaux publics et des reconstructions pour l'entretien des routes, pour la connectivité des différentes provinces. Il faut quitter Kinshasa pour aller à Bandungu jusqu'à Bandaka par route. Il faut quitter Sacania. Moi-même, personnellement, je ne veux plus. Avec le directeur général de la fuite des routes, on a quitté Sacania. C'est le début de la RNA, la route nationale numéro 1. On a quitté Sacania jusqu'à Banana, dans le Congo central. Sacania, Numbumbashi, Numbumbashi, Kamu, en passant par Ngooba, Ngooba, Lona, Lona, quelle ville encore, jusqu'à Monebitou, 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 Mboujima, Ikaboyaka, Mwanga, Lac Mookamba, Kananga, Chikapa, Chikapa, jusqu'au pont Luanguet. Il faut ici dire que le pont Luanguet, c'est le plus grand ouvrage que Joseph Kabila a réalisé sous son mandat. Le pont Luanguet est très long, très long. Après le pont maréchal, je crois, au Congo central, c'est le pont Luanguet, qui est le pont le plus grand réalisé sous Joseph Kabila. Donc, je disais tout à l'heure qu'on a quitté l'ex-provinque du Katanga jusqu'au Congo central par route. Et c'est très important, parce que sans route, il n'y a pas de développement. Et Fulgence, Bamaros, Mbota met justement des moyens au niveau de la fuite des routes, de l'OVD et de la DVDA pour la réhabilitation des différentes structures routières en République démocratique du Congo. Je crois qu'il mérite ici toutes nos salutations. J'ai une très grande langue, et ce n'est pas vraiment quoi que j'ai dit que le Congo démocratique. Je ne veux pas dire ça. Je crois que vous avez dit que le Nga Bissou, au hands-ci par Radio-TV, mais je crois qu'il est le même personnel. Et bien, aujourd'hui, je crois que c'est un dancing et qui est un amour de vice-président, et nous, nous, J'ai un ami pour le nom de Bruxelles à Patrick Lola, et d'après ce moment, Félix Antoine Tchilongo, Tristan l'a dit qu'ils sont dans un pays utile, qui sont des pays qui ne produisent plus avant un pays pour financer les pays. Il n'est pas si proclamé. Deuxières, il n'est pas parce qu'il n'y avait pas le plus. Donc on vient beaucoup en fait ainsi. Il y a sa part, Il nous a dit que nous avons une zone auras en tant que pays, comme François rashoulam, comme le ministre Leynard Sorkitundu, et l'intérêt de nous a utilisé d'approvisionnement par des cours dans la ville. Nous avons mis tous les jours de la ville. Il y a des études qui appréciés dans la ville. On dit qu'il y a des études qui écrivent ces études, et puis l'étude qui apprécie ces études qui appréciées par des études qui appréciées des études, en cours des démocratiques et en cours des écoles en cours des écoles en cours des écoles en cours des écoles. Le nom de la Côte d'Ivoire a dit qu'il était déjà bien de Jouakim mais il était à la Côte d'Ivoire. Dans le monde qui nous a parlé sur la radio la télévision nationale, le nom de la Côte d'Ivoire, l'un d'un des écoles en cours des écoles en cours des écoles de Côte d'Ivoire, dans le livre où nous sommes en cours des écoles, C'est parti. 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 C'est parti.